J'ai pris des cacahuètes parce que j'ai toujours faim et quelque chose à boire pour aller avec Yo les gens j'espère que ça va aujourd'hui une nouvelle vidéo Je trouve ça tellement gênant quand tu vois un gars donc en début de journée tu sais pas si tu dois le shaker ou lui serrer la main Parce qu'il y en a qui font ça de façon différente mais comme toi tu connais pas trop les personnes tu sais pas comment tu dois réagir Et ce moment où tu pars tu lui shaker et lui il te serre la main c'est archi gênant Tout le plus il est gêné, toi t'es gêné au fille, t'as un calaire Avec tes potes ça passe parce que tu sais comment ils sont et t'as l'habitude de leur dire bonjour mais avec ceux que tu connais pas trop C'est gênant de haut quand ça arrive Quand t'es dans le métro tranquille tu fais ta vie tu mets ta main sur la barre Sauf qu'il y a quelqu'un qui débarque à côté et qui pose sa main sur ta main Le cas de figure soit la personne l'a fait exprès et persiste même si ça te gêne elle s'en fout Soit elle l'a pas fait exprès et là dans ce cas là c'est double malaise pour vous deux Parce que toi inconsciemment si t'es une fille tu vas te dire qu'elle a essayé de te draguer Elle elle va être encore plus gênée parce qu'elle va penser ce que tu penses Dans ce moment là en plus le pire c'est que personne ne s'en regardait Personne ne se dit quoi que ce soit après parce que c'est juste gênant C'est juste gênant Ça m'est arrivé plein de fois que ce soit avec des filles ou avec des gars Ça m'est plus arrivé avec des gars donc je pense que c'était plus un accident J'ai toujours été archi archi gêné J'étais en pleine conversation avec une fille ça se passe bien et tout Vous vous parlez Là tu sors une blague et elle rigole pas Ça pique ça pique Le pire dans ces situations c'est quand toi tu fais ta blague et que juste après tu rigoles et qu'elle elle rigole pas Encore si tu fais ta blague et qu'aucun de vous deux ne rigole Ça va genre si tu fais ta blague En fait t'anticipe son rire donc tu rigoles en avance Et elle rigole pas Non non vraiment il y a des gênances qui devraient pas être permises Sinon quand on te fait une blague mais que la blague n'est pas drôle La personne essaie de te faire rire ce n'est pas drôle Je pense avec un pote ça va tu peux être Tu peux être cash, direct, froid même limite Il va pas mal le prendre C'est pas un pote c'est plus tendu Tu sais pas si tu dois lui dire c'est pas drôle Si tu dois faire semblant genre esquisser un sourire pour être gentil On peut carrément rien faire quoi Perso je pense que c'est une faiblesse Mais je déseste voir les visages des gens se décomposer Donc le plus souvent j'esquisse un petit sourire Pour le montrer Genre je suis sympa avec toi Mais c'était pas drôle Mais il y en a qui s'en foutent royalement Parfois même tu commences à rigoler à ta blague Beaucoup de gens qui font ça Ils vont te lâcher une de ses tronches Tu remarques au final c'est peut-être mieux que la personne se directe avec toi Et qu'elle te fasse comprendre par sa tronche Que bah ta blague n'est pas drôle quoi Parce qu'au final si elle te fait un gros sourire et qu'elle églate de rire Bah tout ça c'est du mitre Tu fais tes courses avec tes parents Au moment d'arriver en caisse Donc c'est tes parents qui payent Et là ils se rendent compte qu'ils ont oublié quelque chose Et ils te laissent en plan devant la caisse Donc le plus souvent genre t'es dans la queue Donc il y a les gens qui arrivent Qui passent et tout ça T'es pas quand même que tes parents ils vont revenir assez rapidement Pour ne pas être plantés comme un a** devant tout le monde Tes parents n'arrivent pas Tes parents sont encore en train de chercher leurs produits Toi t'es là Mais évidemment tu peux pas payer Tu peux pas les appeler Tu peux pas gueuler Tu peux pas te faire remarquer dans le magasin Bah t'es juste à temps comme un a** quoi Le plus gênant dans cette situation C'est que t'as pas envie de laisser passer Les gens qui sont derrière toi Parce que t'as attendu ton tour Tu mérites ta place Et t'as pas non plus envie de les faire à nous Parce que tu sais que ça va les saouler Et qu'ils vont te gueuler dessus Donc dans ce cas là T'as juste envie qu'un trou apparaisse Et que tu te plonges dedans quoi C'est tout C'est le moment où genre Tu te retrouves dans une grande allée Avec une personne qui est en face évidemment Une personne qui arrive en même temps que toi Genre vous marchez C'est pas une personne archi proche T'as rien à lui dire forcément Mais tu veux quand même lui dire bonjour Pour être courtois Vous marchez Vous marchez Vous marchez Donc vous vous êtes vu de loin C'est ça le pire Vous vous êtes vu de loin Vous vous êtes vu de loin Mais il faut quand même qu'il y ait du temps Pour que vous vous rencontriez Et que vous puissiez vous serrer la main Mais entre temps Pendant que vous marchez C'est long Vous avez rien à vous dire Tu sais pas où regarder Tu sais pas où lui il va regarder Tu sais pas si tu dois sourire Tu sais pas si tu dois regarder ton téléphone Tu sais pas si tu dois lui dire quelque chose Même de loin Pour qu'il entende Pour un peu briser ce moment gênant La meilleure technique dans ce moment là C'est le téléphone Tu prends ton téléphone Tu fais dire que t'envoies quelque chose Tu t'en fous Même si t'as rien à envoyer Même si tu fais que déverrouiller Verrouiller ton téléphone Tu t'en fous Du moment t'as ton oeil Qui est porté sur quelque chose d'autre Que la personne qui arrive en face de toi Ça va Autre situation gênante Quand t'es avec tes parents en magasin Quand ils s'embrouillent Avec le caissier Ou la caissière Peu importe Tu es là évidemment Y'a tous les autres clients qui sont là Qui te regardent Tu ne peux rien faire T'assistes comme eux quoi Ton père ou ta mère commence à hausser le ton La caissière évidemment répond Toi t'es là Tu regardes quoi Tes spectateurs Même si c'est pas toi Qui te prend la tête avec la caissière Ou le caissier Tu ressens tous les regards des gens En fait Qui sont portés initialement sur tes parents Mais tu les ressens Comme s'ils venaient tous sur toi C'est vraiment indescriptible Comme sensation Mais même si de base C'est pas vraiment toi Sur qui tous les regards se portent C'est comme si tu ressentais Toute la gêne Que tes parents sont censés ressentir Quand ils sont en train de s'embrouiller Ça encore une autre situation Bon je pense que c'est que propre à moi Tu sais quand t'es au self Quand t'es avec tes potes Avec un groupe de 3, 5 ou 7 potes Pour bref Un nombre impair Toi y compris Au moment de ta soeur Donc c'est en face à face Donc t'as deux personnes en face l'une de l'autre Et toi tu te retrouves sur la place Où y'a personne en face Donc y'a tous tes potes Qui sont face à un de tes potes Normal Et toi tu te retrouves en face de Du vide quoi Du néant Oh non ça ça devrait pas être permis Je déteste tellement Quand ça m'arrive C'est abusé Donc moi je faisais toujours en sorte D'être au milieu Jamais en fin Surtout jamais Jamais à la fin Par exemple du self Mais ça peut être n'importe où Tu vas Tu sors Enfin peu importe Tu te retrouves La place Avec personne en face C'est vraiment pas possible Tu vas sur le profil de ta croche Ou ton croche pour les filles Et que tu n'as pas assumé Que tu aimais cette personne Donc tu lui as jamais dit Elle ne sait pas que tu la kiffes Tu vas sur son profil Tu likes une de ses publications Sans faire exprès T'avais rien prévu Alors en ce cas Tu t'espères juste une chose Que la personne n'a pas reçu la notification Et évidemment t'enlikes direct Comme si en liker une photo Ça faisait en sorte que La personne ne reçoive pas la notification De toute façon quand vous likez une publication Directement La personne Vous avez liké la photo Aura la notification Donc ça sert à rien d'en liker Ou encore Encore plus gênant Ça je pense que c'est le seul boulain Qui c'est déjà arrivé Parfois j'ai des conversations Qui m'ont marqué Avec certains messages particuliers Qui m'ont plu Et le plus souvent C'est des messages anciens Donc je suis obligé de scroll Bien 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 en haut Et ça fait longtemps Que je n'ai pas parlé à cette personne Donc je n'ai pas forcément envie Que cette personne elle sache Que je suis revenu dans une de nos conversations Ça voudrait dire qu'en gros Je pense à elle Et qu'en gros c'est moi le faible Et c'est elle qui a l'emprise Alors je n'ai pas envie qu'elle pense ça Tu vois Le pire des cas C'est quand je scroll trop vite Et que genre Alors accidentellement J'envoie un pouce bleu Par exemple sur Facebook Alors ça Non il devrait y avoir quelque chose Pour supprimer les messages Qu'on envoie par accident C'est pas possible C'est vraiment pas possible La personne va savoir Que tu penses à elle Même si immédiatement après Après le pouce bleu T'envoie un Oh non désolé C'était pas pour toi J'ai pas fait exprès Et tout ça La personne dans sa tête Elle va croire Que tu fais genre Que tu n'as pas fait exprès T'envoie un message Juste pour attirer son attention Je sais pas si vous voyez le délire Il y a énormément de gens Qui font ça Juste t'envoie un message bidon A la personne A qui t'as secrètement envie de parler Même si ça fait longtemps Que t'as pas parlé Enfin selon toi Ça fait longtemps que tu l'as pas parlé Donc tu veux juste lui envoyer un message Juste pour attirer son attention Et après tu vas dire Oh non c'était pas fait pour toi Juste en espérant Qu'elle va relancer la conversation Et comme ça que ça fera Comme si c'est pas toi Qui avais fait le premier pas Comme si c'était un Qui avait envie de te parler Alors que c'est toi qui as envie Vous avez tous déjà connu ça forcément Mais bon bref C'est quand même archi gênant Que ça t'arrive Et la dernière situation C'est enfin Bon je l'ai gardé pour la fin Parce que ça m'arrive Beaucoup trop souvent J'ai honte de le dire un peu Vous savez c'est un moment Où c'est la fin de la journée Tu dis au revoir à tous tes potes Normal Enfin sauf si tu rentres avec eux Enfin bref Tu dis au revoir à qui tu veux Je parle plus de cette situation Où tu rentres seul T'as dit au revoir aux gens essentiels Genre les gens que bah Que tu kiffes quoi Enfin qui sont importants pour toi T'es pas encore surçu Bah oui mais en sortant Tu vois une personne Que bon que tu connais Mais que tu kiffes pas plus que ça Tu dis au revoir poliment T'écours toi t'es bien Donc juste après t'es rentré chez toi Et là sur ton chemin Tu recroises cette personne Ça arrive trop ça Ça arrive trop C'est pas possible Dans ces cas là Tu sais pas si tu dois faire semblant De pas l'avoir vu Pour pas avoir à lui dire au revoir Une seconde fois Alors que c'est pas vraiment ton pote Il y a toujours la tactique du téléphone Evidemment ça ça marche toujours Enfin franchement Utiliser vos téléphones c'est pratique Mais à un moment donné Si tu l'as vu Elle a vu que tu l'as vu Et tu as vu qu'elle a vu Que tu l'avais vu Alors là c'est vraiment compliqué Mais genre c'est pas quelque chose Que tu ferais naturellement Genre t'as été poli Mais être poli deux fois Dans une même soirée C'est beaucoup Je suis en gros pour ça Bref j'ai voulu garder Cette situation pour la fin Parce que ça m'arrive Beaucoup beaucoup trop souvent J'ai l'impression d'être le seul en fait Du coup voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi j'ai kiffé de vous parler Comme ça j'étais bien J'étais posé Je suis toujours bien J'avais juste envie de partager avec vous Les petites situations du quotidien Comme ça qui peuvent être gênantes Je trouvais que c'était assez drôle Ça arrive à beaucoup de gens Enfin je pense que ça arrive à beaucoup de gens Surtout la dernière situation Même si j'ai l'impression d'être le seul Je suis sûr que ça arrive à beaucoup de gens Je me convainc que ça arrive à beaucoup de gens Parce que sinon je vais me sentir lamentable Si la vidéo vous a plu Lâchez un petit pouce bleu Ça me fera plaisir N'hésitez pas à me dire Si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça Ou je perds un peu de la vie du quotidien Et tout ça Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien Tchuss